Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième tuto lié à l'ancrage terrestre, céleste et maintenant l'harmonisation de toutes ces énergies. Je ne sais pas comment on aura publié les vidéos parce que, bon voilà, c'est un peu compliqué en fait de vous laisser une semaine après pour vous donner la suite en fait. Donc je ne sais pas comment on va s'être organisé avec Jessica, mais bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez fait le tuto 1 et 2 avant cette vidéo, sinon ça ne servira à rien, donc allez regarder le tuto 1 et le tuto 2, moi je viens de les faire à l'instant, donc je suis complètement en phase et donc si vous êtes comme moi, vous devez avoir ici les énergies célestes qui sont là, les énergies de la terre qui sont là. Je ne sais pas vous, mais moi je me sens hyper dynamisée, hyper souriante, hyper, voilà, j'ai beaucoup de dynamisme en moi et donc maintenant j'ai envie que tout ça, ça circule correctement parce que là je sens que c'est bloqué, donc on va être dans cette technique d'harmonisation. Alors évidemment, le but c'est que ça circule et de ne surtout pas créer de blocage, donc pour moi tout est à peu près bloqué au niveau du plexus solaire, c'est à peu près ce niveau là, et donc là en fait l'idée c'est que j'imagine toujours une espèce de tourbillon à l'intérieur, mais qui n'est pas que circulaire en fait, c'est vraiment un tourbillon qui est un petit peu dans tous les sens et qui va venir donc renvoyer en haut des choses qui venaient du sol et renvoyer en bas des choses qui venaient d'en haut, etc. et en fait tout ça fait que ici ça va venir circuler vraiment, un petit peu de la manière dont là je peux vous montrer avec mes mains, en fait ça vient vraiment circuler et moi j'imagine toujours en fait ce yin et ce yang qui viennent un petit peu s'harmoniser l'un avec l'autre, à la fois fusionner mais pas vraiment, voilà c'est un petit peu ce que j'imagine, il y a des couleurs différentes, pour moi tout ce qui vient de la terre c'est un peu rouge, orange, il y a du vert, etc. et puis ce qui vient d'en haut c'est hyper lumineux, jaune, blanc, voilà un peu, il y a du violet, etc. et donc tout ça, et bien ça vient un petit peu se mélanger, faire un melting pot de couleurs à l'intérieur, là on a une belle peinture qui se prépare, et donc voilà, il faut que ça circule. Donc en gros, là ce qui va se passer c'est que je vais juste imaginer, voilà, qu'en fait il y a un chemin continu de haut en bas qui va venir se faire, non pas forcément que ça rente à droite et que ça ressort à gauche, c'est pas forcément le cas, mais si ça peut aider certains à visualiser, pourquoi pas, moi j'imagine juste que ça rentre et que ça ressort mais de manière un petit peu libre en fait, ça peut venir à droite, à gauche, en haut, en bas, sur les côtés, devant, derrière, etc. et en fait le but c'est vraiment que ça se mélange. Si vous ressentez un blocage quelque part, vous avez l'impression qu'il y a une douleur, quelque chose, un point ou quoi au caisse, portez votre attention sur ce point là, et imaginez en fait vraiment ce tourbillon là de lumière et d'énergie que vous avez récolté de la terre et du ciel et bien venir en fait dénouer en fait ces nœuds et venir finalement nettoyer cette zone, tout simplement, renvoyer à la terre ce qui a besoin d'être envoyé, ramener ce qui a besoin d'être ramené et aller chercher en haut tout ce qui a besoin de descendre. Alors, j'espère que c'est assez clair pour vous, c'est très compliqué en fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent à l'intérieur quand en fait c'est très difficile en fait d'expliquer ces choses là puisqu'elles ne sont pas forcément visuelles pour tout le monde. Certains peuvent avoir des capacités à visualiser finalement certaines choses et puis d'autres pas forcément. Donc c'est pas forcément évident de mettre des mots dessus, mais globalement vous devez en fait percevoir que ça circule et qu'ici vous ne ressentez plus de blocage, qu'il y a vraiment, voilà, de nouveau quelque chose qui, comme de l'air en fait, vraiment vous sentez cet air frais là qui vient et qui vraiment fait circuler en vous toute cette énergie que vous aviez. Voilà, normalement à partir de ce stade là, toujours avec votre respiration calme, détendue, et bien vous devez plus normalement sentir de tension. Votre mental est toujours apaisé. Vos pieds doivent peser bien lourd sur la terre, normalement vous devez presque avoir un peu mal aux pieds si c'est le début pour vous. Si vous êtes habitué, normalement il n'y a plus de douleur, quoique allez savoir, pourquoi pas. Voilà, et puis donc vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en fait dans cet état là. Voilà, et puis sachez qu'avec la visualisation, on peut très vite revenir dans cet état là en fait. Il n'y a vraiment rien qui vous empêche à un moment donné de vous, enfin de prendre 5 minutes et puis de revisualiser tout ça. Là on a vraiment découpé et pris le temps de vous expliquer les choses. N'hésitez pas à la regarder la vidéo et puis après à faire votre exercice à vous et à vous l'approprier surtout. Voilà, n'hésitez pas forcément, enfin n'essayez pas forcément de voir ce que nous nous avons vu, essayez vraiment de voir ce que vous, vous avez besoin de voir. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, et bien écoutez, à partir de ce moment là vous êtes correctement ancré, vous êtes prêt à faire, et bien, des méditations. Si ce n'est pas le cas, il y a déjà des petites méditations qui sont prévues sur la chaîne. J'ai vu que vous aviez été très nombreux à voir les méditations, enfin les écouter en tout cas ces méditations. J'espère qu'elles vous plaisent, qu'elles vous correspondent. Si elles ne vous correspondent pas, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est qu'elles n'étaient certainement pas adaptées pour vous. Donc, et bien, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront et qui seront plus adaptées. Voilà, en tout cas, j'espère que vous vous sentez bien après cet ancrage. Normalement, c'est le cas. Donc, et profitez-en pour être créatif, pour aller, je ne sais pas moi, faire la cuisine, aller faire du sport, peu importe, voilà, laissez votre corps, eh bien, profiter de cette énergie. Et voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501